Ce qui m'anime, c'est d'aider les joueurs à jouer selon les règles. Vraiment une relation d'aide auprès des joueurs, et non pas une relation d'essayer de prendre les joueurs en défaut. C'est une mauvaise réputation que certains ont véhiculée à un moment donné, mais je pense que maintenant, ça n'existe plus. Alors, bravo et pour les joueurs et pour les arbitres. On est en bonne relation. C'est certain que lorsque les joueurs arrivent à la table de pointage, si jamais ils ont vécu une difficulté sur le terrain, puis qu'ils ont besoin de l'aide, ce que je vais faire, je vais me retirer à l'écart avec ces personnes. Je vais leur demander de raconter les faits. Pendant que je vais les écouter, je vais vraiment essayer de visualiser dans ma tête qu'est-ce qui s'est passé. Je vais aussi considérer un peu leur mécontentement, d'essayer de les comprendre, parce que là, ils sont en compétition, donc il y a un certain sentiment de, je dirais, d'ambition qui les anime, qui des fois explique un peu leur colère. Et je vais essayer justement de me fier à la parole du joueur, parce qu'on sait que le golf, c'est pour les personnes honnêtes. Il faut s'enlever de la tête, encore là, que tout le monde est tricheur. Ce n'est pas vrai. Encore là, c'est un mauvais concept. Alors, ce que je veux, c'est que quand la rencontre se termine, que tout le monde soit de bonne humeur. La différence est surtout au niveau des responsabilités préparatoires du tournoi. Sur le terrain, tout le monde, on est à égale fonction. On est tous là pour aider les joueurs. Mais c'est certain que pour la communication, à un moment donné, il faut une personne responsable. Parce que les employés de Golf Québec sont pas pour, s'il y a sept arbitres sur le terrain, ils sont pas pour communiquer avec les sept arbitres. Alors, c'est une question de véhicule de communication que d'avoir un arbitre en chef. Mais l'arbitre en chef, il est en plus responsable de préparer le terrain. Un terrain bien marqué va beaucoup être plus facile à bien gérer durant la compétition. Il est responsable de préparer la position des drapeaux. Il est responsable d'écrire l'avis aux joueurs. Comme je disais, c'est surtout des responsabilités préparatoires au tournoi. Et des fois, il y aura des décisions importantes que naturellement, on sera pas 75 pour les régler. Il y aura probablement le coordonnateur du tournoi, l'arbitre en chef, plus une troisième personne pour régler des situations vraiment exceptionnelles. L'arbitrage et la responsabilité d'un arbitre de golf, si je compare ça à d'autres sports, plusieurs autres sports ont tous le même terrain. Si on pense au soccer, au hockey, au football, au tennis, bien le tennis, je sais qu'il y a des surfaces différentes. Mais le golf, il n'y a pas deux terrains de golf pareils. Et c'est ce qui me fascine d'être prêt à régler la situation d'une balle qui se trouve dans un endroit X à partir des règles. Qu'est-ce qu'on fait? Étant donné que je vous ai dit que ça faisait plusieurs années que je faisais partie de l'équipe de Golf Québec, vous comprendrez que toute l'équipe des arbitres avec l'équipe des employés, c'est inévitable. À travers les années, ils s'installent des liens vraiment de, je dirais, de bonne collaboration. Je trouve que Golf Québec nous donne l'occasion d'apprendre, de s'engager, d'être dans l'action, d'avoir du plaisir. Et on est vraiment très bien soutenus par les employés. C'est vraiment un beau travail de collaboration.